Texabris est une société basée au sud de Lyon, à Vienne, en Isère, dont la mission c'est de favoriser les relations humaines en extérieur par tous les temps pour des usages tels que les pré-haut d'école ou les Hauvando Drive. Au moment où je suis rentré dans l'entreprise, j'arrivais avec des ambitions dans ce domaine assez fortes. Dès que l'abri, la RSE c'était on va dire une sorte de pratique non consciente, sincère mais non consciente, non vraiment formalisée. La RSE que j'ai développée dans un premier temps, c'était une RSE un petit peu trop formelle, un petit peu fichier Excel, cases à cocher. Mais cette approche un peu technicienne n'est pas du tout efficace pour mobiliser les salariés. Après avoir reçu un certain nombre de labels suite à cette démarche un petit peu technicienne, donc efficace pour obtenir des labels, moi j'en suis ressorti un petit peu frustré. Ce qui est intéressant pour Texarkali, c'est qu'il y a en tout cas ce besoin donc ce qu'on appelle donc d'augmenter la conscientisation de cette démarche RSE auprès des salariés qu'ils voulaient avoir vraiment donc avoir du sens de cette démarche. Pourquoi le choix de ces actions en particulier ? Pourquoi les ruches sur le toit ? Et puis comment en fait toutes ces actions vont impacter leur travail au quotidien ? Ça a été de réfléchir à notre identité profonde, notre raison d'être en fait, pour trier dans les 120 actions possibles de notre fichier Excel qu'on a fait pour les auditeurs, les actions qui disent vraiment qui on est ce qu'on veut faire d'un point de vue RSE. On va pas arrêter de faire des actions qui sont un peu plus éloignées de notre raison d'être, mais en revanche on va pas faire d'efforts significatifs dans ce domaine-là. Si on priorise pas, à ce moment-là on s'éparpille et puis on n'a pas d'impact. Et puis on perd les salariés tout simplement. C'est un progressus qui est complexe, qui est lent, où la liberté de chacun est respectée. Donc ceux qui adhèrent, adhèrent. Ceux qui n'adhèrent toujours pas, eh bien c'est leur liberté aussi. Par exemple, on a une politique de mécénat qui est dorénavant décentralisée auprès des salariés, où chacun a une enveloppe en fait, où il choisit le destinataire de cette enveloppe, avec des critères qui sont peu restrictifs, et qui permettent aux collaborateurs, en fait, autour d'eux, d'appuyer une action associative, sociale, de son choix. Ça a été le point de départ d'atelier, qu'on a mené après de manière relativement autonome, pour questionner cette approche technicienne de la RSE. Les questions des enseignants-chercheurs ont vraiment permis aux collaborateurs de se questionner eux-mêmes, sans ma présence, avec un œil externe, un tiers. Et je pense que ça a été un déclic pour bon nombre de mes collaborateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...